Et si vous ne vous donnez pas à la victoire, et n'attendez pas à ce que Dieu vous la donne, vous allez vivre toute votre vie dans la frustration, en vous demandant pourquoi vous restez à terre dans des choses dont Jésus vous a donné le pouvoir de vous relever. Je suis récemment tombé sur un terme dans le Harvard Business Review qui décrivait ce que l'auteur prétendait être un phénomène social, mais que la Bible a clairement décrit avant que le monde des affaires ne s'en empare. Il parlait de la façon dont les employés, au lieu de quitter leur emploi, retirent leur cœur. C'est ce qu'il a appelé la démission silencieuse. Si vous vous sentez sous-apprécié, dévalorisé sur votre lieu de travail, ne quittez pas votre salaire ou vos avantages. N'entrez pas dans le bureau, ne montez pas sur le bureau, ne brûlez pas quelque chose, ne jetez pas dans la poubelle, ne mettez pas le feu et n'allez pas en prison. Présentez-vous, mais pas vraiment. Arrivez à la dernière minute et partez à la première occasion. Ne restez pas tard, ne proposez pas de faire quoi que ce soit qui puisse vous gêner. C'est ce qu'on appelle la démission silencieuse. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne s'agit pas seulement d'une tendance pour laquelle nous avons maintenant un nom mignon, mais c'est un instinct humain. Lorsque je donne quelque chose et que je n'ai pas l'impression de gagner, cela peut ne pas se produire d'un seul coup. Et je peux ne pas l'annoncer. Je n'organiserai peut-être pas de fête, c'est mon dernier jour, vous pouvez tous m'embrasser mon annulaire. C'est en ligne, alors il faut que je dise les choses d'une certaine manière pour qu'elles soient acceptables. C'est ce qu'on appelle la démission silencieuse. Silencieuse. Lorsque Paul dit dans un Corinthien, et je vais illustrer dans un instant, mais laissez-moi d'abord prêcher le principe, que Dieu nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'attente. Lorsqu'il dit au verset 58, « Tenez donc ferme, que rien ne vous ébranle. Donnez-vous toujours entièrement à l'œuvre du Seigneur. » C'est l'exhortation. Je me demande si Dieu m'a donné cette parole aujourd'hui, qui s'appelle le don de la victoire, à quelqu'un qui est en pleine démission silencieuse dans sa vie. Vous n'avez pas annoncé que vous étiez athée, et vous n'avez pas l'intention de le faire. Vous n'avez pas changé votre bio sur Instagram à je-deteste-dieu.com, mais au fond de votre cœur, puisque vous ne gagnez pas. Il semble que la seule réponse logique doit s'arrêter silencieusement d'essayer. Si j'arrête d'essayer, alors quand je ne gagne pas, je comprendrai pourquoi. Si j'arrête d'essayer, si je cède complètement au péché, je n'aurai plus à lui résister. Donc je ne me sentirai pas faible, parce que je ne me battrai pas. Si je me couche et que je meurs, et que j'arrête d'essayer d'être une personne joyeuse et positive, et que je cède complètement au cynisme qui essaye de faire fonctionner le système d'exploitation de ma vie, je ne perdrai pas, parce que je ne me suis pas présenté. Si je prends mon ballon et que je rentre chez moi, si je prends ma croyance et que je rentre, le diable ne peut pas me vaincre, parce que s'il ne me trouve pas, il ne peut pas me battre. Je vais donc me cacher derrière mes excuses, faire semblant de ne pas vouloir, et me contenter de choses contre lesquelles j'avais l'habitude de lutter. Et je ne vais pas l'annoncer, parce que si je l'annonce, quelqu'un pourrait venir me chercher et me sortir de là. Alors plutôt que de l'annoncer, plutôt que d'abandonner d'une manière que les gens peuvent percevoir, je me présenterai dans mon corps, mais je ne serai pas présent dans mon esprit, je n'apporterai pas le meilleur de moi-même, je n'apporterai pas mon cœur, je n'apporterai pas mes idées, je n'apporterai pas ma joie de vivre, je n'apporterai pas ce que je suis vraiment, parce que si je n'apporte pas ce que je suis vraiment, alors on ne peut pas me battre de ce que je suis vraiment, je me cacherai derrière l'excuse que je n'en veux plus. Quoi de plus misérable que de vivre en tant que chrétien avec la promesse que Dieu vous donne, la victoire, mais de vivre loin de la réalité de cette promesse, de savoir que vous êtes pardonné, mais de vivre sans victoire sur le péché. Un jour, j'ai vu un autocollant sur un pare-choc qui disait les chrétiens ne sont pas parfaits, ils sont juste pardonnés. Je me suis dit, c'est bien et c'est un peu faux. D'accord, nous ne sommes pas parfaits, cette partie est vraie, mais juste pardonner ? C'est tout l'objectif, non ? Comme, hé mec, on court partout, on ment, on parle comme tout le monde, on est haineux comme tout le monde, on n'a pas vraiment de normes différentes, on est juste pardonné. Le monde veut juste absolument rejoindre notre équipe. Hé, venez à l'église avec moi, ma vie est aussi nulle que la vôtre, je trouve les mêmes excuses que vous, j'ai les mêmes vieux schémas brisés que vous, venez à l'église avec moi, viens nous voir. Vous savez, être pardonné, mais ne pas vivre dans la victoire, c'est la misère. Je sais que je suis censé pouvoir m'en sortir, je sais que je suis censé pouvoir pardonner, je sais que je suis censé pouvoir dire non à cela, je sais que je suis censé être capable de prier pour que cela disparaisse, je sais que je suis censé être meilleur que cela, je sais que je suis plus grand que cette petite offense, mais je suis pardonné. Vous pensez donc que le but de la vie est que Dieu vous fasse tomber dans le pardon, que vous ne vous releviez jamais et que vous viviez dans la victoire ? Je vois beaucoup de gens dans la culture de nos jours qui sont vraiment doués, même parmi les chrétiens, je ne parle pas du monde, je parle de nous, qui sont vraiment doués pour tomber dans le pardon. Et je le fais aussi, j'ai dû le faire vendredi. Vendredi, je me suis vu en train de faire quelque chose de tellement stupide, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais de stupide ? Pourquoi je l'ai fait le lundi ? Pour me rectifier avant de prêcher, pour le faire sortir de mon système, s'être auprès de la prédication pour me tromper comme ça. J'ai dû lui demander, Dieu aide-moi, aide-moi, des gens viennent m'écouter pour parler et je suis un idiot, Dieu aide-moi, je dois le faire aussi. Mais est-ce la raison pour laquelle il est mort ? Juste pour que nous puissions tomber dans le même trou, encore et encore, je suis pardonné. Je suis frustré. Parce que ce n'est pas drôle, si je ne gagne pas. Ce n'est pas drôle de venir à l'église et de chanter des chansons sur la victoire et de retourner à la défaite encore et encore et encore à nouveau. C'est pourquoi certaines personnes se contentent de regarder en ligne toutes les six semaines maintenant. J'ai fait une démission silencieuse. Je n'ai pas cessé de croire en Dieu, mais j'ai cessé de venir à l'église. Je ne parle pas de ceux qui font partie de notre IFM qui nous donnent contribu et c'est un prix. C'est merveilleux. Je parle de la démission silencieuse. Je parle du moment où vous continuez à regarder les serments en arrière-plan si vous n'avez rien de mieux à faire. La démission silencieuse. Je parle de choisir les versets qui s'alignent avec votre style de vie et jamais ceux qui vous mettent au défi et de ne citer que ceux qui vous font du bien. Les plus mignons. Je parle de la démission silencieuse. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Il n'est pas mort pour que vous soyez pardonnés. Il n'est pas mort pour que je tombe. Il est mort pour que je me relève avec lui. Et j'attends la résurrection parce que ça mord la promise. Elle m'a donné là une promesse. Avec lui, on s'élève. Avec lui, on s'élève. Dites-le, avec lui, je m'élève. Comme il l'a fait. Donc, voilà, voilà. Un exemple de l'attente que le périssable soit englouti dans l'impérissable et utilise le meilleur exemple. Si Jésus a vaincu la tombe, comment pouvez-vous y rester ? Parce que c'est le summum, n'est-ce pas ? Si je soulève 150 kilos, tu ferais mieux d'en soulever 75. Et je l'ai fait une fois. Et je ne vous ferai pas combien de temps cela faisait, mais je l'ai fait une fois. Jésus a dit, si je me relevais de cette situation, n'utilise pas le pardon comme une permission d'échouer. Est-ce que je prêche un bon sermon de Noël ou quoi ? Vous vous demandez tous où est la crèche ? Oh, ce petit christianisme de bébé qui veut juste garder Jésus tranquille et mignon. Quel est le hymne qui dit le petit Seigneur Jésus ? Il ne pleure pas. Eh bien, non seulement il a sué des gouttes de grand sang quand il est allé à la croix. La Bible nous dit que parce que si nous voulons parler de Jésus comme ça, c'est un symbole de notre salut. Mais il ne devient pas la dynamique spirituelle par laquelle nous surmontons la tentation dans nos vies. Alors, que faire du fait que lorsque Jésus mourait sur la croix, il est dit qu'il a supporté méprisant sa honte à cause de la joie qui lui était proposée ? Il n'était pas simplement en train de mourir là-haut. Et je sais comment ce genre de message peut paraître. il peut sembler super baptiste. C'est du genre arrêtez de pécher. Je ne dis pas arrêtez de pécher, je dis arrêtez de vous arrêter. C'est ce que je dis. Parce que si je disais arrêtez de pécher, alors j'aurais dû atteindre un état de perfection sans péché et je serais Jésus et je ne serais pas ici si j'étais Jésus. Je serais au ciel avec les anges qui se préparent à fêter mon anniversaire le 25 décembre. mais Dieu soit loué. N'aimez-vous pas la façon dont il formule cela ? L'aiguillon. Comment il s'est dit ? Je veux être juste. Verset 56-56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la force du péché, c'est la loi. Oh non, qu'est-ce que je vais faire ? C'est la puissance du péché et la loi que Dieu a donnée pour que je sache comment vivre mais que cette même loi qui avait le pouvoir de me montrer comment vivre, j'étais impuissant à la faire à cause de ma nature pécheresse. Alors que faire ? Mes grâces soient rendues à Dieu. Cette phrase est très paradoxale qui nous donne la victoire. Ce qui ne me semble même pas être une chose réelle parce qu'une victoire n'est pas quelque chose qui est typiquement donné. C'est quelque chose qui se gagne. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. Quand il a dit redonnez-moi le verset. Il nous donne la victoire. C'est en soi un miracle. Parce qu'encore une fois, encore, encore, si quelqu'un veut vous donner des chaussettes à Noël, il peut vous donner des chaussettes. Si quelqu'un veut vous offrir ce Noël, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez ce Noël ? Un four micro-ondes ? Eh bien, il peut vous l'offrir. Si Oprah veut vous offrir un voyage en Australie, elle peut vous offrir un voyage en Australie. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas au niveau d'Oprah. Mais quand il dit il nous donne la victoire, c'est presque déroutant. Parce qu'il semble presque que Dieu coopte une mentalité de trophée de participation au salut. comme s'il allait juste vous donner des choses sans que vous ayez à vous battre. C'est pourquoi je suis très enthousiasmé par l'exhortation qui suit l'attente. Il dit qu'il nous donne la victoire. Verset 58. C'est pourquoi tenez ferme, que rien ne vous ébranle. Donnez-vous toujours entièrement à l'œuvre du Seigneur ? Voici donc ce que je veux vous demander aujourd'hui. Frères et sœurs, comme Paul l'a demandé à l'église de Corinthe, je veux vous demander au nom du Saint-Esprit. Êtes-vous plus attachés au verset 57 qu'au verset 58 ? Car le verset 57 parle de ce que Dieu nous donne. La victoire. Le verset 58 parle de ce que vous donnez. Vous-même. Et si vous ne vous donnez pas à la victoire et n'attendez pas à ce que Dieu vous la donne, vous allez vivre toute votre vie dans la frustration en vous demandant pourquoi vous restez à terre dans des choses dont Jésus vous a donné le pouvoir de vous relever. Voilà le message. Dieu a dit je vais vous le donner mais ensuite parce que vous l'avez que quelqu'un crie je l'ai. Non, non, non j'ai besoin que vous le criez mieux que je l'ai. J'ai la victoire. J'ai la joie. J'ai la promesse. J'ai l'assurance. J'ai le sang de Jésus. J'ai le pardon des péchés. J'ai la réconciliation. J'ai le nom de Jésus. J'ai le grand prêtre qui intercède pour moi. J'ai la sagesse. J'ai la connaissance que Dieu veut que j'ai. J'ai l'expérience de ceux que je traverse. Maintenant, criez, je l'ai. Regardez votre voisin comme si vous aviez de quoi être fier. Dites, je l'ai. J'ai cette chose. Je l'ai à l'intérieur. Vous ne l'avez pas donné. Vous ne pouvez pas le prendre. Je ne vous le demande pas. Je ne vous supplie pas de le faire. Je n'en parle pas. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas. J'ai reçu des directives de Dieu. J'ai reçu de nouvelles miséricordes quand je me suis réveillé. Je l'ai reçu dans ma tasse de café. Je l'ai eue quand je me suis posé sur mon oreiller. Je l'ai. J'ai l'assurance et l'espoir du ciel. J'ai une vocation céleste. J'ai une onction qui brise les chaînes et me permet de triompher des œuvres du diable. Distribuons trois high-fives. Dites à quelqu'un, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. J'ai ce truc. J'ai ce truc. J'ai l'onction. J'ai la victoire. J'ai la puissance. J'ai la résurrection. C'est dans mes os. J'ai le souffle pour le louer. J'ai la force de le louer. J'ai le droit de le louer. J'ai la permission de le louer. J'ai le courage de le faire. J'ai le courage de faire ce qu'il m'a donné de faire. J'ai la semence de la parole de Dieu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.